bonjour à tous alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon varon des savannes varanus exanthematicus je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur l'espèce en général et sur mon spécimen plus en particulier après alors on va le nourrir et tout mais actuellement il prend sa chaleur sous son spot alors là son dos il est actuellement à 28 cm de la lampe donc si on en croit la boîte si on en croit la boîte 30 cm plus de 50 degrés au niveau de là donc plus de 50 degrés c'est à dire on va dire dans les alentours de 55 degrés ce qui est pas mal du tout pour eux sinon tout le reste de sa boîte elle est dans les alentours de 35 40 degrés et si on se décale au point froid il est entre 20 et 25 degrés et plus là 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 il est plus vers les 20 degrés au niveau d'ici et son eau elle est plus dans les 20 à 25 degrés son eau que je viens de changer tout à l'heure d'ailleurs et je sais pas si vous pouvez voir j'ai mis un très grand bac c'est presque la taille du tronc d'arbre alors le terrarium en lui même il fait un mètre 20 pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos il fait un mètre 20 sur 80 cm de haut sur 80 cm de profondeur l'individu à l'intérieur il fait dans les 75 cm oui aux alentours de 75 cm pour à peu près 1 kg 3 1 kg 2 là actuellement il a faim vous pouvez voir qu'il ya plein de petits bouts de nu à l'intérieur on va passer l'aspirateur dedans je vais vous montrer comment je fais alors je me suis déjà désinfecté les mains je peux vous montrer parce que en tenant la caméra j'ai remarqué que c'est assez compliqué donc maintenant j'ai pris l'avance et je les fait avant alors il a 44 grammes de poulet et 40 g de souris c'est des grosses souris que je lui donne pas si souvent que ça je lui donne souvent quand je fais des vidéos en fait la prochaine fois je vous ferai une vidéo je lui donnerai du poisson puisque ça changera un petit peu je lui donne souvent du poisson mais c'est vrai que j'ai pas encore filmé je crois alors là je lui mets du calcium je vais vous montrer du calcium avec de la vitamine d3 et donc le poulet on le mélange laborieusement tac 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 la souris n'a pas besoin vu que le calcium forcément ce sera tout ce qui est heureuse c'est tout on peut voir qu'ils s'est lavé directement mais qui vaut la pince il sait ce que c'est il a celui du regard alors qu'il n'a même pas de nourriture dessus on peut les dresser un petit peu mais je n'ai pas énormément énormément de temps c'est à dire qu'il se batte des heures avec lui je passe un petit 20 minutes une demi heure par jour ça me suffit à le dociliser allez viens sors allez alors l'image n'est pas très très bien je sais pas qu'est ce qui se passe désolé avec ses petites pâtes avant comme ça à poser devant alors là il est en pleine période de nuit parce que vous pouvez voir les petits bouts de nuit un peu partout comme bouffer les doigts et la fin parce qu'il n'a pas mangé depuis quatre jours c'est pour ça que je lui donne un assez gros repas alors je sais pas si vous pouvez voir l'intérieur de sa bouche ou là elle a carrément tapis un salto arrière allez viens sors un peu je tiens avec sa queue et ses pattes arrière la queue des varans elle est vraiment très flexible et très on pourrait presque croire qu'ils sont arboricoles alors que c'est des varans terrestres même si le mien je le retrouve souvent en haut de sa bûche qui est quand même à 70 cm de hauteur 60 cm de hauteur alors pour ceux qui peuvent voir il est encore très beau malgré qu'il soit un peu à demi allez on va se bouffer sa petite souris j'en profite pour le manipuler un peu parce qu'en ce moment je le manipule plus trop j'ai entendu la tête de la souris craquer il y a une petite queue qui dépasse il va finir par l'engloutir alors je vais vous montrer comment je passe l'aspirateur dans son terrain d'où l'avantagé du minot en même temps je surveille je vais le faire pendant des heures je devrais déjà passer un petit peu avant mais c'était juste l'histoire de vous montrer comment je faisais en fait pour nettoyer l'intérieur de son terrain alors là il se demande si j'ai fini de lui donner à manger ou pas et effectivement il a fini son petit repas là on peut voir qu'il a le torse assez bombé parce qu'il y a la souris actuellement et le poulet mais il n'est pas si bombé que ça en fait regardez il y a encore de l'espace il n'est pas sur plan je pourrais nourrir un petit peu plus mais je le nourris juste ce qu'il faut en fait et comme je vous disais il est en pleine période de mue il essaye de bouffer la pince il sent l'aubère pour ceux qui n'ont pas remarqué les varons ont aussi la langue bifide comme les serpents en fait tu ne vas pas me bouffer ma pince quand même ils ont la langue bifide ce que je disais et donc ça veut dire qu'ils ont également l'organe de jacobson au niveau du palais après ils n'ont pas les faussettes thermosensibles comme certains pitons parce que bon ça reste des lézards je vais le remettre dans son terrain alors franchement il a assez bien grandi là comme je vous ai dit il fait dans les 75 cm à la naissance il faisait enfin à la naissance quand je l'ai reçu il faisait 9 g 9 g et là maintenant il fait 1320 g la dernière fois que je l'ai pesé il faisait 11 cm et là actuellement il fait 74 ou 75 cm à peu près je pense que c'est une femelle parce qu'il y a un légitimorphisme sur cette espèce c'est au niveau de la tête je vais la tirer un petit peu pour qu'il vienne je vais lui montrer la pince pour essayer de vous montrer sa tête je ne sais pas si vous pouvez voir elle est assez pointue la vitre elle est dure à fermer elle est très pointue en fait et chez un mâle ça serait un petit peu plus un petit peu plus carré en fait au bout de la tête alors que là c'est vraiment très je ne sais pas si vous voyez les os là là qui font comme ça ils sont très pointus et chez un mâle ça serait beaucoup plus carré en fait après il y a aussi le détail de la taille après elle n'est pas très petite non plus vu qu'elle fait déjà 75 cm il y a des petits mâles qui pourraient faire 75 cm à son âge parce qu'elle a à peu près un an un petit peu plus un an, un an et demi je l'ai eu l'année dernière au mois d'avril et depuis ce temps là je passe tous les jours un petit peu de temps avec lui après des fois c'est vrai qu'il y a un jour ou deux je ne vais pas pouvoir passer un peu de temps avec lui mais bon c'est pas grave déjà ça ne mange pas tous les jours à part juvénile ça mange tous les jours voire tous les deux jours alors juvénile ça mangera beaucoup d'insectes et en grandissant ça se diversifiera un peu dans tout mais aussi ça mange encore beaucoup d'insectes ce n'est pas parce que ça atteint cette taille là là actuellement j'ai plus de criquets j'ai quelques blattes mais il ne mange pas énormément en fait il ne raffole pas trop des blattes il n'aime que les sub-adultes et actuellement j'ai que des adultes il est tout petit, il a fait un pillage chez les sub-adultes donc qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur cette espèce son air de répartition c'est plus l'Afrique une large quand même une large répartition parce que ça va de tout ce qui est Sénégal tout ça, Mali Cameroun et tout jusqu'au Tchad et tout jusqu'au Congo donc ça fait, si vous connaissez un petit peu l'Afrique ça fait quand même une longue distance quand même ça regroupe beaucoup beaucoup de pays sa taille ça peut aller de 80 cm à taille adulte jusqu'à 1m30 maximum 1m30 ça fait déjà beaucoup 1m30, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait 10 cm de plus que mon terrarium là mon spécimen il fait 75 cm donc ça fait légèrement le double en fait donc si vous prenez un varon des savannes sachez que votre spécimen regardez la taille comparée au mien il pourrait faire encore il pourrait aller jusqu'à la table là à l'aise donc, bon après c'est rare quand même 1m30, on ne va pas se mentir je n'en ai pas vu beaucoup j'en ai vu qu'un quand même de grand celui de Snake Reptile que tout le monde connaît Big Mac après c'est le seul que j'ai vu qui était assez grand les autres qui sont plus gros et tout lui il est bien il est grand et fin le mien il est assez fin et pas très grand et surtout au niveau de sa tête bien fine donc je pense qu'elle ne sera jamais très très grande mais surtout vis-à-vis du sexage c'est plus la tête qui me fait dire que c'est une femelle plus que la taille en elle-même parce que comme je vous ai dit ça peut être un petit mal après la reproduction j'ai vu que ça pouvait faire de 15 à 50 F c'est énorme et les températures d'incubation des oeufs c'est 27 à 32 degrés comme à peu près comme un piton réjus le temps d'incubation par contre il est énorme il est de 127 jours à 194 jours donc ça commence à faire longtemps qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre par contre comment dire pour le maintien d'un juvénile je ne vous conseillerai pas de faire comme moi je fais actuellement je vous conseillerai plus de voir mes autres vidéos déjà quand je l'ai acquéri à la base des bases tout au début les premiers jours étaient sur Sopalin pour voir s'il y avait des acariens des bêtes ou des parasites ou quoi que ce soit après une fois que j'ai vu que tout allait bien au bout de 10 jours je lui ai installé de la terre une bonne épaisseur de terre au moins de 15 à 20 cm je lui avais fait un petit terrier et tout pour ceux qui verront les vidéos avant quand il était tout petit il y a tout le suivi depuis le unboxing d'arrivage jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, après demain et tous les autres jours qui suivront et donc j'en étais à... je lui avais mis de la terre une bonne épaisseur et tout et au fur et à mesure du temps quand je l'ai mis dans ce terrarium là je lui avais mis aussi une petite épaisseur de terre par contre je lui avais mis à peine ça de terre c'était une toute petite épaisseur comparée à avant parce que de toute façon déjà j'ai remarqué qu'il creusait jamais et qu'après quand je l'ai mis ici et tout j'ai vu qu'il creusait pas mais qu'il salissait beaucoup déjà l'eau en elle-même a été souvent souillée par la terre et tout donc j'étais obligé de la changer plusieurs fois par jour et tout donc c'est assez chiant en fait et c'est pour ça que depuis qu'il est sub adulte comme ça je l'ai mis sur du lino à même le lino dans le terrarium j'ai mis du lino sur tous les coins parce qu'à la base des bases comme je vous ai dit il y avait de la terre et tout dedans donc vous imaginez bien que je me suis bien fait chier à retirer toute la terre donc si je l'ai fait c'est pas pour rien c'est parce que franchement il n'y a plus trop, il n'y a pas de soucis en fait après comme je vous le dis c'est pas pour des juvéniles ne faites pas ça avec des juvéniles ils auront des graves soucis si vous faites ça parce que déjà les juvéniles ils ont besoin de beaucoup d'humidité parce qu'ils s'enterrent dans la terre en fait tout simplement quand il y a des grosses chaleurs les adultes aussi le font mais sauf que les adultes ils ont moins de soucis ils sont plus robustes et comme vous pouvez voir ça fait assez longtemps quand même que je le maintiens dans ces conditions là et là là il va finir sa mue de la queue sans aucun souci il a fini sa mue du torse et du dos là sans aucun souci sa tête aussi, ses pattes, aucun souci donc après bien sûr comme je vais vous le remontrer t'as faim encore ? t'as pas assez mangé ? alors comme je vais vous le remontrer c'est un gros bac d'eau on va passer de l'autre côté vous verrez mieux c'est un gros bac d'eau vous pouvez voir ma main à côté elle est toute petite et tous les jours je lui change son eau déjà parce que tout simplement en début de journée il va pisser, chier dedans donc après ça veut dire que si je ne lui changerai pas son eau il ne pourrait pas boire toute la journée et tout donc tout simplement je la change et même je la change même s'il ne bovrait pas déjà parce que c'est dégueulasse, ça pue et franchement depuis qu'il n'y a plus de substrat il ne fait que dans sa gamelle d'eau donc forcément dès qu'il fait je le vois directement je vais, je change et après il va et il retombe dans l'eau et il peut boire et tout il se baigne, je lui ai mis un petit rocher au milieu pour qu'il y ait toujours un petit appui que dire d'autre pour ceux qui n'auraient pas compris c'est une espèce qui vit la journée on appelle ça diurne ça c'est compliqué à prononcer diurne contrairement à toutes les espèces nocturnes comme par exemple les pitons rojus c'est nocturne même si bon ça bouge des fois un peu la journée mais c'est très très rare qu'est-ce que j'aurais pu oublier j'ai dit la taille j'ai dit la différence entre les mâles et les femelles alors il y a son nom anglais si vous voulez parce qu'il y a beaucoup de vidéos en anglais en fait sur youtube et il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises donc si vous voulez son nom anglais c'est Savannah Mo Monitor Monitor ça veut dire varante simplement et Savannah ça veut dire savane et vous verrez beaucoup plus de vidéos en anglais qu'en français qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus je pense que j'ai à peu près fait le tour les UV c'est le néon là pour l'instant c'est un 10.0 c'est un Solar Raptor non je dis des conneries Solar je ne sais pas quoi mais c'est un JBL après l'ampoule là c'est une je vous ai montré mais je ne conseille pas cette ampoule là je ne suis pas très fan mais je l'ai prise c'est parce qu'il y avait que ça en fait pas loin de chez moi et elle avait sauté il n'y a pas longtemps c'est une halogène 100 watts exotéra après elle chauffe super bien par exemple tout à l'heure j'ai passé l'aspirateur juste avant que je fasse la vidéo en vite fait parce que c'était vraiment bordel il y avait des bouts de mûte partout j'ai fait sous la cachette ça veut dire que j'ai soulevé sa cachette j'ai totalement enlevé la cachette le tronc d'arbre et la gamelle d'eau j'ai tout changé et quand j'ai retiré les cailloux je peux vous dire je me suis brûlé la main ça veut dire lui il met son ventre dessus je ne sais pas comment ils font les varans et nous on n'a pas du tout la même peau ça c'est sûr je peux vous dire que la température elle y est très très bien de toute façon sur la boîte il y a écrit plus de 50 degrés et je pense qu'il y a plus de 55 degrés les thermomètres au bout d'une certaine température ils n'assument plus trop à part si on achète des thermomètres ultra techniques mais bon je n'en ai pas vraiment besoin vu que j'ai vu que depuis le temps il avait les bonnes températures après bien sûr j'ai toujours mon thermomètre si j'ai dans le fond vous n'allez pas le voir il est en dessous de la cachette si je mets vraiment il ne va pas être content donc que dire de plus ne négligez pas la hauteur et la profondeur sur vos animaux surtout sur les varans parce que c'est des grands animaux quand même donc s'il veut se retourner dans son terrarium qu'il ne soit pas obligé de se plier en deux quand même c'est dommage moi je trouve là actuellement il est toujours dans celui-là parce que bon il n'a pas trop grandi mais même s'il ne grandit pas au fur et à mesure du temps je vais quand même lui rajouter un autre terrarium que je vais mettre sur le côté je vais le mettre sur le côté je vais faire un petit trou un petit carré qui va relier les deux terrariums et je vais peut-être lui faire un petit terrarium d'un côté avec de l'éclat de coco et d'un côté simple comme ça très lino tout ça très simple comme celui-là il ne va pas bouger en gros et dans l'autre il sera un petit peu plus copeau un petit peu plus naturel on va dire même si ce n'est pas vraiment naturel parce que ça reste ça reste en terrarium donc voilà je pense que j'ai vraiment fait le tour complet encore plus que d'habitude j'ai peut-être oublié juste l'espérance de vie c'est entre 15 et 10-15 ans c'est une bonne espérance de vie donc ça vit déjà beaucoup moins longtemps qu'un piton rejus un piton rejus ça peut vivre beaucoup plus longtemps ça peut vivre jusqu'à le record je crois que c'est 47 ans chez le piton rejus mais en moyenne chez un piton rejus on va dire 25-30 ans c'est une bonne moyenne alors pour un reptile on peut dire que ça a quand même une espérance de vie assez courte 10-15 ans mais 10-15 ans c'est pas rien non plus c'est ça que je veux dire c'est pendant 10-15 ans il faudra l'assumer le bestiau c'est pas au bout de 5 ans ça a saoulé la personne il faudra le changer ou non l'animal ça se garde jusqu'au bout et que dire de plus il y a eu beaucoup 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 de gens qui m'ont envoyé des messages sur les varans pour me demander certaines choses pour me demander pourquoi leurs varans ils étaient agressifs pourquoi ceci pourquoi cela moi je dis il faut juste de toute façon c'est comme un chien si vous faites n'importe quoi avec le chien le chien va faire n'importe quoi et c'est tout simplement comme ça en fait il faut juste bien réfléchir pas faire n'importe quoi moi je sais personnellement personne n'a jamais manipulé mon varan à part moi jamais personne c'est pas un jouet ça se prête pas c'est pas je sais pas c'est un reptile déjà de lui-même à mon avis si quelqu'un il met la main dedans il va pas se laisser manipuler par quelqu'un d'autre que moi donc après peut-être j'avoue j'ai jamais essayé mais bon je préfère pas essayer parce que ça me tenait qu'il aimerait que dire de plus là je pense qu'on a vraiment vraiment fait le tour on a vu son air de répartition on a vu le biotope dans lequel il vit c'est plus de la savane un petit peu prairie vu que ça va jusqu'au fonctionnaire de répartition quand même jusqu'au Congo et le Congo c'est grave humide il y a beaucoup de végétation je pense que ça doit aller jusqu'à des petites forêts humides carrément de la savane très sec aux petites forêts humides et je pense que c'est de là que vient l'énorme différence de couleur de certains individus peut-être qu'il y en a qui viennent par exemple peut-être que vu que celui-là il est super coloré mais en même temps tous les individus qu'on a ils viennent tous en général de fermes d'élevage ça vient du Togo et du Bénin c'est la même chose que le Pyton Réjus aussi encore une fois donc je ne sais pas trop on va dire que c'est plus différentiel aux tailles je pense les mâles ils seront peut-être un petit peu plus sombres vu qu'ils sont un peu plus grands et les femelles un petit peu plus claires ça je ne sais pas du tout c'est juste une pensée comme ça il ne faut pas prendre mes dires pour il a dit ça donc c'est ça non c'est pas comme ça je dis juste que je pense encore une fois je ne suis pas un professionnel petit rapprochement là vous voyez il était sur le rocher il a pris assez de chaleur il s'est décalé juste en dessous il y a quand même c'est une bonne caillasse quand même elle est assez grosse ça doit faire 5-8 cm d'épaisseur donc ça doit varier déjà de au moins 10 degrés je pense surtout s'il se décale en plus vers le bas et sur le côté puisque là il n'est pas un même il est un peu plus sur le côté donc ça se thermorégule quand même assez pas mal souvent il vient là après il va dans l'eau après il monte sur son petit rond d'arbre il se pose ici pendant une petite demi-heure après il va reprendre sa chaleur après la nuit il se met au niveau là ou dans sa cachette je le vois de moins en moins par contre monter sur la toute dernière planche je le vois elle est là sur celle-là mais sur celle-là je le vois de moins en moins je ne vais pas vous mentir avant il y allait énormément il s'allongeait de tout son nom mais là il y va plus trop après je la laisse parce que ça lui fait une petite zone un peu ombragée vers sa petite gamelle d'eau et ça lui fait comme une petite piscine olympique en fait parce que vous voyez sa taille vous voyez la taille je ne sais pas si vous voyez un peu c'est des grosses pierres quand même et dommage qu'il ne veut pas y aller je ne vais pas le brusquer à le mettre vers là-bas parce que c'est ce qu'il veut s'il veut aller se baigner il va se baigner je ne vais pas le forcer je lui ai fait prendre une fois un bain dans toute sa vie c'était juste pour le voir nager dans une grande surface et c'est la seule fois que je l'ai fait j'ai fait une petite vidéo une mini vidéo dessus et par contre là je pense qu'on a vraiment fait le tour intégral si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours me les poser mais entre cette vidéo et toutes les autres vidéos je pense que là j'ai été un petit peu plus complet quand même vous me direz ce que vous en aurez pensé et c'était juste pour vous remercier surtout parce que vous êtes de plus en plus nombreux donc je me suis dit je vais faire une vidéo un petit peu plus explicative avec un petit peu plus de comment dire d'informations sur l'espèce en général parce que les gens ils veulent peut-être pas forcément comment moi je maintiens mon spécimen ou plus ce que moi j'ai appris sur l'espèce ça veut dire je vous ai dit vite fait ce que j'ai appris à droite à gauche sur internet ou en parlant avec des professionnels et je vous montre aussi ma manière de faire qui est un petit peu originale personnellement dans les vidéos français je vois pas trop de gens comme ça il faudra plus voir les vidéos américaines où les gens ils sont plus en même temps ils sont un petit peu plus en avant sur nous les américains c'est logique vu le nombre de personnes qui vivent là-bas même si on avance un petit peu donc ça m'a fait plaisir de faire une vidéo spéciale consacrée aux varans d'habitude c'est un petit peu dispersé je montre un petit peu tout là ça a été spécialement sur mon varan récemment j'avais fait une vidéo spéciale sur mes dendrobats et juste avant ça ou juste après ça je sais pas si je l'ai déjà mise j'ai fait une vidéo sur mes tortues de terre aussi parce que ça va bientôt être la période d'hibernation hibernation hibernation donc voilà ça me fait plaisir de faire des vidéos plus spécialisées sur chaque espèce après si vous préférez les mélanges ou juste vraiment une espèce par une espèce vous me le dites et je ferai en fonction de vous parce que c'est aussi pour vous montrer ce que j'ai comment je fais etc etc donc ça m'a fait grave plaisir encore une fois comme d'habitude surtout que j'ai de plus en plus de soutien de plus en plus de commentaires de pouces bleus et de vues d'abonnés tout ça donc ça me fait grave plaisir en ce moment je me suis mis sur Facebook pour pouvoir communiquer un peu avec mes abonnés tout ça donc mon Facebook c'est Vince Regus mais normalement si vous allez sur les trucs de la chaîne YouTube vous pourrez le retrouver normalement je ne sais pas comment on fait on va dans les on cherche quoi et on trouve donc ce petit détail dit je vais vous laisser et encore une fois merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde